François de la Rochefoucauld, Réflexion morale Nos vertus ne sont le plus souvent que de vices déguisées. Ce que nous prenons pour des vertus n'est souvent qu'un assemblage de diverses actions et de divers intérêts que la fortune ou notre industrie savent arranger. Et ce n'est pas toujours par valeur et par chasteté que les hommes sont vaillants et que les femmes sont chastes. L'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs. Quelques découvertes que l'on ait faites dans le pays de l'amour-propre, il y reste encore bien des terres inconnues. L'amour-propre est plus habile que le plus habile homme du monde. La durée de nos passions ne dépend pas plus de nous que la durée de notre vie. La passion fait souvent un fou du plus habile homme et rend souvent les plus sots habiles. Ces grandes et éclatantes actions qui éblouissent les yeux sont représentées par les politiques comme les effets des grands dessins, au lieu que ce sont d'ordinaire les effets de l'humeur et des passions. Ainsi, la guerre d'Auguste et d'Antoine, qu'on rapporte à l'ambition qu'ils avaient de se rendre maîtres du monde, n'était peut-être qu'un effet de jalousie. Les passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours. Elles sont comme un art de la nature dont les règles sont infaillibles, et l'homme le plus simple qui a de la passion persuade mieux que le plus éloquent qui n'en a point. Les passions ont une injustice et un propre intérêt qui fait qu'il est dangereux de les suivre, et qu'on s'en doit défier lors même qu'elles paraissent les plus raisonnables. Il y a dans le cœur humain une génération perpétuelle de passions, en sorte que la ruine de l'une est presque toujours l'établissement d'une autre. Les passions en engendrent souvent qui leur sont contraires. L'avarice produit quelquefois la prodigalité, et la prodigalité l'avarice. On est souvent ferme par faiblesse, et audacieux par timidité. Quelques soins que l'on prenne de couvrir ses passions par des apparences de piété et d'honneur, elles paraissent toujours au travers de ses voiles. Notre amour propre souffre plus impatiemment la condamnation de nos goûts que de nos opinions. Les hommes ne sont pas seulement sujets à perdre le souvenir des bienfaits et des injures. Ils haïssent même ceux qui les ont obligés, et cessent de haïr ceux qui leur ont fait des outrages. L'application à récompenser le bien et à se venger du mal leur paraît une servitude, à laquelle ils ont peine de se soumettre. La clémence des princes n'est souvent qu'une politique pour gagner l'affection des peuples. Cette clémence dont on fait une vertu se pratique tantôt par vanité, quelquefois par paresse, souvent par crainte et presque toujours par tous les trois ensembles. La modération des personnes heureuses vient du calme que la bonne fortune donne à leur humeur. La modération est une crainte de tomber dans l'envie et dans le mépris que méritent ceux qui s'enivrent de leur bonheur. C'est une vaine ostentation de la force de notre esprit. Et enfin, la modération des hommes dans leur plus haute élévation est un désir de paraître plus grand que leur fortune. Nous avons tous assez de force pour supporter les maux d'autrui. La constance des sages n'est que l'art de renfermer leur agitation dans le cœur. Ceux qu'on condamne aux supplices affectent quelquefois une constance et un mépris de la mort qui n'est en effet que la crainte de l'envisager. De sorte qu'on peut dire que cette constance et ce mépris sont à leur esprit ce que le bandeau est à leurs yeux. La philosophie triomphe aisément des mots passés et des mots à venir. Mais les mots présents triomphent d'elle. Peu de gens connaissent la mort. On ne la souffre pas ordinairement par résolution, mais par stupidité et par coutume. Et la plupart des hommes meurent parce qu'on ne peut s'empêcher de mourir. Lorsque les grands hommes se laissent abattre par la longueur de leurs infortunes, ils font voir qu'ils ne les soutenaient que par la force de leur ambition et non par celle de leur âme, et qu'à une grande vanité près, les héros sont faits comme les autres hommes. Il faut de plus grandes vertus pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise. Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement. On fait souvent vanité des passions, même les plus criminelles, mais l'envie est une passion timide et honteuse que l'on n'ose jamais avouer. La jalousie est en quelque manière juste et raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver un bien qui nous appartient ou que nous croyons nous appartenir, au lieu que l'envie est une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres. Le mal que nous faisons ne nous attire pas tant de persécution et de haine que nos bonnes qualités. Nous avons plus de force que de volonté, et c'est souvent pour nous excuser à nous-mêmes que nous imaginons que les choses sont impossibles. Si nous n'avions point de défaut, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer dans les autres. La jalousie se nourrit dans les doutes, et elle devient fureur, ou elle finit si tôt qu'on passe du doute à la certitude. L'orgueil se dédommage toujours, et ne perd rien lors même qu'il renonce à la vanité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... – Sous-titrage FR 2021